hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien dans ce tuto je vais vous montrer comment obtenir le gantlet de sigpryd c'est tout simplement l'arme spéciale de la map vous savez sur shadow of evil on avait l'épée sur des raisons rareux on avait directement les dg4 et sur zetsubu on avait le crainte de nasa pour et bien sûr gros de crovis c'est tout simplement un gantlet le gantlet de sigpryd première étape tout simplement se rendre pack a punch et il faut tirer dans l'oeuf qui ici pour le faire tomber et pouvoir le récupérer si vous ne savez pas comment le pack a punch le lien du tuto est dans la description les gars voilà ensuite tout simplement il faut déposer l'oeuf dans une zone qui brûlait par un dragon il me semble qu'il y en a trois dans la map pour moi la plus simple et celle ci c'est tout simplement la zone du dragon commande tout simplement parce qu'en fait on peut tourner assez facilement dans cette zone là à plusieurs bien évidemment vous pouvez poser chacun votre oeuf à différents endroits voilà une fois que ceci fait la première étape est tout simplement de faire brûler l'oeuf par un dragon donc on va attendre tout simplement que le dragon arrive vous voyez brûle la zone et en fait il suffit pas de passer la manche vous avez juste à attendre quelques minutes pour que le dragon arrive moi j'ai attendu assez longtemps j'ai attendu cinq ou six minutes en revenant du pack a punch mais voilà j'ai été patient et vous voyez que le dragon est passé il a brûlé et là il faut tout simplement attendre que l'oeuf refroidisse alors il faut faire une manche complète c'est à dire que j'ai fait la 11 et j'ai attendu le début de la 12e manche pour pouvoir récupérer l'oeuf et vous voyez qu'il ya un cercle d'évolution des étapes qui est apparu donc je suis rendu à la moitié de l'évolution l'étape suivante c'est tout simplement de tuer des zombies enflammés par un dragon donc la même chose je vous conseille de les paquer c'est pour ça cette zone c'est vraiment simple de le faire ici vous paquez vos zombies vous attendez que le dragon arrive pour les brûler vous voyez c'est le cas et tout simplement il faut les tuer donc il faut tuer à peu près deux vagues complètes de zombies il me semble que j'ai tué entre 40 et 48 zombies pour pouvoir réussir cette étape une fois que vous l'avez réussi vous voyez le cercle jaune avancé au trois quarts du maximum l'étape suivante est tout simplement de tuer des zombies au couteau donc j'ai acheté le couteau de bruit vous voyez avec tous les atouts c'est à dire l'atout du sang de la veuve c'est assez facile de le faire sinon je vous conseille d'attendre peut-être les morts instantanées et là pour valider l'étape il faut simplement tuer une dizaine de zombies au couteau donc bien acheter les couteaux de bruit si vous le pouvez qui est juste à gauche ici en haut sur le mur une fois vous avez fait cette étape il faut retourner dans l'endroit du pack à punch et déposer l'oeuf tout simplement dans ce tube et là il va y avoir une étape d'incubation c'est à dire qu'il ya des ennemis qui vont spawn il faudra tout simplement défendre l'oeuf il n'y a vraiment pas beaucoup d'ennemis alors j'étais en solo je pense qu'il y en a plus en coop bien évidemment mais il y avait vraiment pas beaucoup d'ennemis et vous voyez que c'est assez simple finalement de protéger l'oeuf ça dure je pense à peu près entre 30 secondes et une minute je pense un peu moins d'une minute et voilà il suffit tout simplement de défendre l'oeuf et vous allez entendre que l'étape est validée et à ce moment là vous allez voir encore qu'il faudra laisser refroidir l'oeuf donc je tue les derniers ennemis rien des ennemis il y en a une quinzaine c'est pas méchant c'est assez facile et là vous voyez que j'ai fini l'étape et là il faut encore laisser refroidir l'oeuf c'est à dire qu'il faut laisser l'oeuf refroidir une manche complète donc j'ai laissé refroidir à la 15 j'ai gardé un zombie à la fin de la 16 pour quand même être plus safe et vous voyez qu'à la fin de la 16 je peux récupérer mon oeuf à ce moment là c'est la dernière étape il suffit tout simplement de reprendre le tunnel sous l'eau et de retourner dans la first room une fois dans la first room il suffit tout simplement de vous rendre auprès du tableau des défis donc vous savez il y en a un par personnage pour savoir lequel vous correspond c'est celui sur lequel il ya la femme la flamme verte pardon et le dernier défi tout en bas est tout simplement de récupérer l'oeuf du dragon donc vous le déposer et à ce moment là vous obtenez les gantlets de six prides et vous débloquez également alors c'est pas paru à l'écran mais vous débloquez également un trophée qui est une poigne de fer voilà il faut tout simplement porter le gantelet de six prides il ya deux attaques possibles soit avec le r2 vous voyez ça fait un lance-flammes j'étais à la manche 18 et vous voyez que c'est vraiment pas efficace je pensais que ça va être vraiment plus intéressant que ça le lance-flammes par contre la deuxième attaque elle est vraiment pas mal vous voyez suffit d'appuyer sur l2 ça envoie le dragon et en même temps vous pouvez mettre des coups de poing téléportés vous voulez téléporter tout simplement sur une dizaine de mètres et vous voyez tout simplement que je défonce les zombies et en même temps le dragon lui spawn qu'il les zombies tranquille derrière moi pour moi c'est la meilleure utilisation de ce gantelet plutôt que le lance-flammes vraiment vous voyez comment je me téléporte et c'est vraiment du lourd j'espère vraiment que ce tuto vous a plu je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes tchuss et c'est vraiment très bien